Dis-moi, est-ce que tu aimes Roméo et Juliette ? Ah, une belle histoire, avec un amour impossible, des familles rivales et des combats. Oui, tu aimes bien ? Ça tombe bien car c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Sauf que c'est en Belgique qu'il y a plus de combats, moins de romances aussi, avec plus de... Nous sommes aux alentours de 1297, à peu près 20 ans après la guerre de la Vache, dans la Principauté de Liège, en actuelle Belgique. Il y a alors deux familles très puissantes, dont les membres sont dans plus ou moins toutes les institutions de la Principauté. Des seigneurs, aux marchands, jusqu'aux plus simples citoyens. Et ces deux familles sont, vous l'avez deviné grâce au titre, les Ahuans et les Wahou. Un vert corbeau, le seigneur de Ahuans, de la famille. Des Ahuans, bien joué, possèdent une riche serf. Une paysanne qui souhaite marier un membre de sa famille. Car au Moyen-Âge, le seigneur avait le droit de marier ses serfs à plus ou moins qui l'arrangeait. Mais la jeune serf, du nom de Hadoul, ne compte pas se marier avec l'homme que lui impose un bair. Car elle en aime un autre. Elle s'enfuit alors avec son amant, un jeune écuyer de la maison de Wahou. Et à deux, il décide de se réfugier chez le cousin de celui-ci, le seigneur Guillaume le jeune. Bon, ça c'est l'hypothèse principale, parce que certains pensent que l'écuyer n'était pas son amant du tout, et qu'il aurait purement et simplement enlevé de force. Mais on va rester sur la première hypothèse, car c'est la plus belle, et la plus probable. Umber est alors bien emmerdé. Une paysanne riche, c'est toujours bien pratique pour créer des alliances. Il décide alors d'aller voir Guillaume pour récupérer sa paysanne. Mais Awan et Wahou ne s'apprécient guère. Et surtout, Umber n'est pas spécialement un bon voisin. Grande gueule, il aime bien dire qu'un jour ou l'autre, il écrasera ses voisins par la force, et qu'il deviendra maître de leur château. Le genre de voisin que l'on apprécie tous. Guillaume voit alors une bonne opportunité pour ennuyer Umber. Il accepte de lui rendre Hadoul, mais à condition que celui-ci lui prouve bien que Hadoul lui appartient, et cela en 48 heures. Seul problème, c'est que Umber a comme archiviste un espèce de perblaise sous anxiolytique. Car là où dans Kaamelott, il finit par retrouver la loi cherchée sous une armoire. Oui, ça vient d'où ces trucs-là ? Sous le pied d'une armoire. Ah carrément. Ici, il ne trouve aucun document pour prouver que Hadoul est bien la serve de Umber dans les temps impartis. Et ouais, c'est ballot. Guillaume, fidèle à sa parole, refuse de lui rendre Hadoul. Umber et Degg, il a les mégaboules. Il décide de leur appeler les gens sa famille et ses vassaux, et attaque la tour dans laquelle Hadoul est réfugié. Et oui, le Umber, faut pas le chercher. Mais il se fait lamentablement repousser. Umber est alors Degg et super vénère. Et il décide de saccager les terres de Guillaume en détruisant moulins, brasseries et même les cultures. Ce à quoi, fait étonnant, Guillaume ne répond pas militairement comme il en était d'usage au Moyen-Âge. Il préfère se plaindre directement à son seigneur, le seigneur de Liège. A l'époque, Liège est une principauté, ce qui veut dire que le seigneur est un prince. Mais Liège est une principauté ecclésiastique, ce qui veut dire qu'elle dépend de l'église et du pape. Le seigneur de Liège est alors aussi un évêque. Et son titre est prince... Évêque. Ça va, ils sont pas trop cassés le bonnet pour le trouver celui-là. Et ce seigneur, c'est Hugues de Châlons. Hugues est bien déterminé à se faire respecter par ces sujets. Et il décide alors de mener une expédition contre Imbert. Sauf que à ce moment-là, Hugues n'est pas à Liège. Il demande alors à son frère de s'en occuper à sa place. Mais l'armée de son frère est proprement minuscule. Il décide alors plutôt que d'attaquer à Wan comme il aurait dû le faire, de s'attaquer à Osémon, qui est le château le plus faible de tous les participants de l'attaque. Mais même là, il se fait repousser. Hugues, vexé de voir que l'on résiste à son autorité, monte de grosses armées à Liège et rase le château d'Osémon. C'est alors que survient un problème. Car au Moyen-Âge, la guerre privée était extrêmement réglementée. Par exemple, si tu voulais casser la gueule à ton voisin, tu pouvais le faire. Mais il fallait pour ça avant lui envoyer une lettre, lui disant que tu allais lui casser la gueule. Et des règles comme ça, il y en avait plein. Et il y en a une ici qui va particulièrement poser problème. C'est le fait que le seigneur de Liège n'a le droit de prendre parti dans une guerre privée que si on l'appelle à l'aide. Bon, ce qui est ici le cas. Mais au Moyen-Âge, les lois, c'est un peu comme la Bible, ça s'interprète. Alors devant les actions du seigneur de Liège, une énorme partie de la famille d'Awan décide de rentrer dans le conflit, considérant que ses actions ne respectaient pas les règles. Et tous ensemble, ils décident d'attaquer le château de Selin, qui appartenait à un cousin germain de Guillaume. Car oui, une guerre privée, le seigneur censé faire régner la loi sur le territoire ne peut pas y participer. Alors que l'arrière-petit cousin germain a dû connaître ton père, là, il n'y a aucun problème. Ils arrivent devant le château de Selin, ils l'attaquent, mais encore une fois, ils se font repousser. Et c'est là qu'ils ont la merveilleuse idée d'incendier le château. Et c'est ici que je dois vous parler du droit d'Arcin. Bienvenue au Rassemblement Mondial des Lois les Plus Absurdes. Au Parlement anglais, il est interdit de mourir sous peine d'être arrêté. En Floride, vous ne pouvez pas péter dans un lieu public après 18h. A Toronto, vous ne pouvez pas traîner un cheval mort sur Yonge Street le dimanche. Oh oh ! Et à Liège, on n'a pas le droit de brûler la maison des gens qui nous ennouient ! Mais... Mais c'est normal ça, Hugues. Oui, sauf que moi, je peux ! En effet, le droit de brûler la maison d'un mec qui t'emmerde était réservé à l'évêque de Liège. Et ouais, les évêques, faut pas les faire chier. Et vu qu'en mettant feu au château de Selin, les Zawans ont volé le privilège de Hugues, celui-ci décide de refaire une expédition contre les Zawans, en levant cette fois-ci une énorme armée et en faisant directement le siège d'Awan. Sauf que cette fois-ci, personne ne l'a appelé à l'aide. Ils bafouent ainsi les règles de la guerre privée et se mettent à tous les nobles de Liège qui ont l'impression que l'on détruit leurs droits. Umber, qui voit l'énorme armée liégeoise devant son château, décide de se rendre plutôt que de se battre. Et Hugues, qui devait bien s'emmerder, vu que la télé n'existait pas au Moyen-Âge, lui donne une punition des plus absurdes. Je l'ai ici sous la main. Umber et douze autres membres de sa famille doivent marcher dans Liège jusqu'à la cathédrale. Jusque-là, tout va bien. Habillée d'une simple chemise et sans son épée. Bon, ok, c'est un peu humiliant pour un chevalier de ne pas pouvoir se balader avec son épée. Et en portant... leur sel de cheval sur la tête ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais ils ont bu quand ils ont fait ce traité ? Vous doutez bien que ce traité ne règle absolument pas le conflit. Les Awan veulent toujours se venger des Waru et les Waru veulent de l'argent en réparation. Mais il en fait baisser l'intensité pendant un temps, car on n'en entend plus parler dans les registres de l'époque. On n'en entend plus parler, mais la guerre ne s'arrête pas pour autant. Awan et Waru continuent à faire ce qu'ils font pendant l'immense majorité de la guerre, c'est-à-dire assassiner des membres de la famille adverse, comme pour une vendetta. Mais je ne rentre pas trop dans ce côté de l'histoire, parce que c'est un bordel incroyable. Awan et Waru sont deux familles immenses qui en plus se rejoignent par endroits. Alors, pour éviter de devoir parler d'une centaine de personnages et avoir une vidéo qui dure des heures, je ne fais ici que survoler les assassinats. Mais gardez bien en tête que c'est ce qui a principalement composé cette guerre. On en réentend parler le jour où Aynchon dit le batard de Hollywood tue un membre de la famille Waru, et cela le dernier jour d'une trêve. Il dira comme excuse qu'il a confondu la lune qui éclairait très fort avec le soleil. Son explication est loin de convaincre, et Hugue organise un duel à mort pour voir si oui ou non Aynchon est coupable. Aynchon doit se battre en duel, et l'homme qui se porte volontaire pour être son adversaire est un jeune écouillé Waru, qui est réputé pour être très très fort, et qui se nomme... Fallo ? Non mais honnêtement, il n'y a aucun effort sur les noms là, Fallo. Fallo, ça veut dire Fallus en espagnol. Comme je l'ai dit, notre cher Fallo est très fort. Tout le monde pensait que Aynchon allait se faire lamentablement découper en 30 secondes top chrono, mais il se trouve que Aynchon a plus d'un as dans sa poche. Le jour du duel, il laisse Fallo l'attente sur place, et au soleil. Et pendant que Fallo cuit dans son armure, il reste bien tranquillou chez lui. Il vient alors à la dernière minute, frais comme un gardon. Sauf que, au Moyen-Âge, il n'y a pas de montre. Et pendant que les sages, grâce au soleil, essayent de savoir si oui ou non il est midi, Fallo et Aynchon engagent le combat. Et avant même que les sages ne se décident, Fallo est tué. On peut retrouver une gravure de cet événement sur le palais provincial de Liège. A côté de plein d'événements marquants pour la principauté de Liège, dont, selon Wikipédia, l'érection des deux premiers bourmestres liégeois. Ouh. On peut dire que la technique d'Aynchon est une véritable technique de bâtard. De Ognul. Mais à l'époque, ça n'a pas gêné grand monde. Les Avan et Waru, qui regardent le combat, ont fait un petit Oui, c'est bien joué. Puis ils sont tous repartis dans leur bled. Et encore une fois, on n'entend plus vraiment parler de la guerre. On en réentend parler lorsque le seigneur de Jumepp, qui est un Waru, décide de construire une tour à côté de chez Imbert Corbeau. Imbert doit trouver la tour très laide. Ou alors c'est le fait qu'elle donne un avantage stratégique à ses ennemis, je sais pas, mais aux alentours de 1290, il décide de défier le seigneur de Jumepp pour détruire sa tour. Il lui envoie une lettre proposant de se casser la gueule à mon cou dans un champ. Ils se rassemblent tous les deux une armée, qui devait faire une trentaine d'hommes chacune, et se retrouve dans un champ près de l'Oncin. La bataille fait une quinzaine de morts, dont ce bon vieux Imbert Corbeau. Il faut savoir avec le conflit des Avan et des Waru qu'il n'est pas facile de dater les événements. Parce que le seul chroniqueur qui était vivant lors du conflit et qui a décidé de nous raconter l'histoire a aussi décidé d'envoyer chier les dates. C'est pas comme si c'était utile, les dates. Bonjour, Hugues de Chalon, prince évêque de Liège. Bonjour, marchand liégeois totalement lambda. Nous sommes d'accord que notre monnaie est faite en métal précieux. Oui. Et que c'est le poids qui donne la valeur de la pièce. Oui, en effet. Alors tu peux m'expliquer pourquoi les pièces sont plus légères qu'avant et que personne ne nous a prévenus ? Tu ne sais pas nous voler par hasard. Non, non. Oh, waouh ! Un lingot totalement pas fait à partir de pièces allégées vient de trouver de ma poche. Mais d'où peut-il bien venir ? S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Hugues met alors le peuple liégeois à dos en manipulant le poids des pièces. Les liégeois lancent une révolution pour chasser le prince évêque. Et vu qu'il avait déjà perdu la confiance des nobles, tous les seigneurs rejoignent les patriciens contre le prince évêque et Awan et Waru, maintenant dans le même camp, ne saufront plus la guerre aux grandes dames de Hugues. Hugues s'exile à Ouïe et essaye par tous les moyens de récupérer son trône. Le pape voit le bordel incroyable à Liège et démets Hugues de ses fonctions. Et il nomme à la place un homme beaucoup plus compétent, Adolf Waldeck. Adolf essaye de régler les problèmes de Liège énergiquement. Voyons comment il se porte un peu moins d'un an à côtoyer les liégeois. Et oui, après moins d'un an de règne, Adolf Clams. Et Liège tombe une nouvelle fois dans la guerre civile. Awan et Waru ne se chamaillent plus, préférant participer pleinement au bordel ambéant. Quelques assassinats plus tard, le seigneur de Warhem, le nouveau chef de la famille des Awan, décide de faire une embuscade à Henry, le seigneur de Hermal. Sauf que le pauvre Henry, il a décidé de rester neutre et de ne pas faire partie de la guerre. Mais ça ne dérange pas plus que ça, le seigneur de Warhem. Il attaque Henry et le laisse pour mort dans un champ. Sauf que par miracle, celui-ci survécu. Henry se promet de ne pas boire de vin jusqu'à avoir vengé cet acte. Ils se détruisent chacun un château ou une tour. Puis Henry, qui commençait probablement à avoir soif de vin, décide de défier les Awans dans une bataille rangée. Plus ou moins 2000 personnes se livrent bataille et à la fin de la journée, il n'y a pas vraiment de vainqueur clair et l'on dénombre une centaine de morts. Devant le champ de bataille, Awans et Waru se disent qu'ils ont peut-être un peu déconné. Ça va maintenant faire 38 ans qu'ils se font la guerre et qu'ils détruisent l'ASB. Alors, avec l'aide du nouveau prince évêque, des traités de paix sont signés, promettant qu'ils ne se feront plus jamais la guerre. Les Waru doivent construire une église et les Awans doivent payer pour ne pas faire leur pèlerinage. Le pacte est scellé par la même chose qui a commencé la guerre, par un mariage forcé. Entre une fille et le meurtrier de son père. Ah, comme c'est romantique. La guerre fera entre 500 et 30 000 morts. Ce à quoi tu te dis sûrement, mais Alex, c'est une sacrée fourchette. Ce à quoi je te réponds, oui. La guerre a plus que probablement fait plus de 500 morts et 30 000 morts semble être une exagération. J'espère que ce résumé de la guerre des Awans et des Waru vous a plu. Si jamais j'ai fait une erreur ou que je n'ai pas parlé d'un élément qui vous semble important, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je les lirai avec plaisir. Sur ce, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501